J'espère que vous allez quand même prouver que vous méritez votre place ce soir en direct, Justice. On va essayer. Car c'est votre nom, Justice. Ouais. Enfin, il faut que je dise aux auditeurs, j'ai devant moi deux jeunes garçons, un qui s'appelle Xavier, l'autre Gaspard. Et donc, le nom de scène c'est Justice, je sais pas comment vous vous êtes rencontrés au départ. Je sais pas si on s'en souvient encore. Je sais pas si on s'est rencontrés en fait. C'était il y a un an en fait. Un an, un an et demi, ouais. C'était où, comment, il y avait des filles avec vous ? Il y avait pas mal de filles, c'était dans des soirées du label Musclo Record, soirée pop. Et on s'en rencontrait parce qu'il était assez marrant. Il crachait de la bière dans les cheveux des filles dans la soirée. Alors je vais te demander Gaspard de ne pas faire ça ce soir, même si j'ai pas beaucoup de cheveux. La bière dans le... Non, c'est fait. Je vais essayer de me retenir. Alors on vous a découvert, c'est le label Headbangers de Pedro Winter, qui n'est pas loin, qui est juste là d'ailleurs. Et qui vous a découvert. Alors c'est une histoire un peu particulière, c'est-à-dire que vous participiez à un contexte, un contest, un concours. Il s'agissait à l'époque de remixer le groupe anglais The Simian. Et vous avez perdu quand même. On a perdu. Vous avez perdu. Mais on n'a pas tout perdu. Voilà, bien joué, Xavier, je sens qu'il y a quand même quelqu'un qui ferait de la radio avant, non ? Non, non, pas jamais, moi. Oui, vous n'avez pas tout perdu puisque, donc, Pedro a carrément flashé sur le titre qui était censé vous faire gagner. Et ça donne ça. The Simian remixé par Justice. On dit Justice ou Justice ? On dit Justice, attention. Justice, pour tous, même. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez avant de figurer maintenant sur le label Headbanger ? On avait participé juste avant à une compilation, toujours pareil, du label Muscle en record, ce qui s'appelle It's Up To You. It's Up To You, oui. Et qui vient de sortir. Donc précipitez-vous pour l'acheter. Je pense qu'on peut le trouver partout, au Palais de Tokyo, Fnac et Virginie. D'accord. Vos disques de chevet du moment, c'est quoi ? C'est plutôt rock ? Plutôt électro ? Plutôt raga ? Plutôt populaire. Je sais pas, il y a quoi. Le dernier album de The Two Man. Ouais. Gaspard ? Ouais, bah, sinon on a pas mal écouté, en ce qui me concerne, The Rapture, ce genre de choses. Ouais. Tous les trucs de DFA et compagnie. Comment vous fonctionnez tous les deux ? Qui travaille plus que l'autre ? Non, non, c'est pas ça, vraiment. Toi, Xavier ? Non, non, c'est pas ça. Non, mais qui fait quoi dans votre duo ? Il n'y a pas d'équivoque dans cette ville ? En fait, moi, je me contente d'arriver, de faire semblant de savoir jouer du piano, et après, c'est lui qui travaille pendant des semaines derrière. Vous avez de quoi... Est-ce que votre musique vous permet aujourd'hui de vivre ? Pas du tout, pas encore. Hum, mais vous souhaitez éventuellement avec la participation de Pedro Winter, ça change ? Non, parce qu'il débute dans le métier, en fait, donc... C'est un gros naze. Ouais, tu t'es acheté une paire de Western. Pedro, ça coûte cher d'avoir signé Justice sur Eddinger ? Ou ils sont plutôt bon marché ? Ça coûte que là, non, 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 clairement pas. Non, non, mais c'est pas ça la question. Le truc, c'est... J'espère qu'on va travailler longtemps ensemble. Là, c'est le début. C'est vrai que c'est un projet spécial, puisque, tu vois, c'est un remix, en fait. Donc, tout le mérite revient à Justice, mais aussi nos amis de Simian, quoi, le chanteur, en tout cas, de Simian, qui nous a fait un vocal de folie. Mais alors, justement, parce que franchement, le remix qu'on entend en ce moment est quand même assez mortel. Comment ça se fait que vous ayez perdu ? Qui est-ce qui était en face de vous ? Qui est-ce qui a gagné ? Aline, Aline, c'est nos amis D.A. des maisons de disques qui ont du caca dans les oreilles. Ah, d'accord. Et vous le savez bien chez Nova, tu vois, il y a plein de disques que vous passez, que personne, tu vois, qui marche pas ailleurs, et qui sont bons, finalement. Parce que ça, c'est un peu le coup de cœur de la programmation. Je sais pas si vous êtes au courant, tout à l'heure... J'espère que ce sera le coup de cœur des auditeurs de Radio Nova. Oui, c'est vrai, ça vous rapportera... Manifestez-vous, chers auditeurs. Est-ce qu'on peut savoir qui a gagné, quand même ? Pour un faux mois, ça m'intéresse... Ou qui était dans le jury, exactement, non ? Tu peux pas balancer des noms ? Malheureusement, on sait pas encore, quoi. On ira à la FNAC, et ça se verra sur un petit peu comme ça. Bon, tout ça pour dire que finalement, ce concours, c'était bien pourri. Et finalement, nous, on s'est rencontrés... Peut-être, je te trouve un petit peu... Non, mais nous, on s'est rencontrés autour d'une raclette. On a écouté ce disque qui était fabuleux, et finalement, on le sort tous ensemble. Et voilà, j'espère que l'aventure va continuer, et qu'on va encore avoir d'autres morceaux de justice, et que tout le monde va kiffer.